... Une clé rouillée trouvée sur une plage de l'île de Goré au Sénégal, c'est la pièce maîtresse de la nouvelle exposition de Jacques Gilles, une nouvelle aventure artistique inspirée du festival Goré Diaspora. J'étais absorbé par les thématiques. C'est les îles, lieux de paix, de mémoire et de réconciliation. Sous-titré, ouvrir la porte du retour. Après 15 jours passés à Goré, Jacques Gilles revient inspiré mais bouleversé. Sa clé rouillée lui a ouvert les portes d'une histoire commune. Comment aujourd'hui on peut dire que nos ancêtres sont partis, ont quitté l'Afrique, sont arrivés ici et nous on se pose la question, qui sommes nous ? Pour éveiller les consciences, le plasticien tombé dans l'art dès l'âge de 13 ans mêle les couleurs chaudes à la matière, la perspective à l'imagination dans laquelle il se met en scène. C'est l'homme qui sort des Amériques. Si vous avez bien remarqué, la partie bleue au fond représente une serrure. Et la clé que j'ai trouvée, que j'ai ramassée, grâce à cette clé, j'arrive à ouvrir cette porte dite de non-retour. J'arrive dans le pays de mes ancêtres. Une petite mise en scène en trompe-l'œil qui cache bien des secrets. La femme est omniprésente dans ses expositions. Jacques-Gilles et sa clé aux couleurs Renaissance ont encore bien des portes à ouvrir. Après plusieurs expositions en Guadeloupe jusqu'au 5 mai prochain, la clé de Gorée repartira pour le Sénégal en passant tout d'abord par Paris et Miami. L'accident et sa clé de la clé de Gorée Williams J'accorde de cette совершенно Méxicoных en guadeloupe. Ensegnaible dans son möglichst loin